Vous aimez GoPro ? Vous trouvez que leurs caméras font de très belles images, mais que leurs accessoires sont un peu chers, voire même inabordables ? Ça tombe bien, moi aussi. Et aujourd'hui, dans ce premier bon plan, on va parler des accessoires GoPro. Vous pouvez les trouver pour pas cher sur Internet et notamment sur Amazon, mais là, ce que je vous propose, en fait, c'est un kit avec tous les accessoires possibles et inimaginables pour votre GoPro. Pour la modique somme de 33,99€, donc moins de 35€, vous pouvez avoir tous les accessoires pour utiliser votre GoPro dans toutes les conditions. Alors, ce kit est vendu par Zohoki, qui est un vendeur chinois, comme ça s'entend dans la sonorité de son nom. Et ce kit comprend à peu près tout ce qu'il vous faudrait, sauf peut-être un trépied et peut-être à la limite un ou deux petits accessoires qui pourraient être en plus, mais c'est quand même déjà 99% des accessoires que vous pourrez utiliser avec votre GoPro. On va commencer par les gros. Donc, on a ici un harnais, un harnais de ventre, comme vous pouvez les voir un peu partout. C'est utile quand vous faites du vélo, quand vous faites de la moto, de l'équitation aussi. C'est pas mal utilisé pour les vidéos à cheval. Ça permet, en fait, comme ça, d'avoir un visuel sur vos mains et surtout de ne pas suivre les moindres mouvements de votre tête. Contrairement à, donc, ce support, qui est le support de tête, qui, lui, pour le coup, va permettre d'avoir vos moindres mouvements quand vous tournez la tête sur les côtés. Ça peut donner des images un peu moins stables, par contre. Il faut faire attention avec ce support-là. On a également ce support pour poignet, donc qui s'accroche juste ici. Là, je ne peux pas parce que j'ai un bracelet, mais il s'accroche à votre poignet. Et je vous avoue, pour le coup, j'ai un petit peu de mal à visualiser dans quelle discipline on peut s'en servir, mais il n'empêche qu'il est là. Et il a un système qui est vraiment bien fichu, pour le coup, pour les rotations, en fait. Vous pouvez donc faire tourner à 360 degrés le support pour votre caméra. La caméra se met ici. Hop, voilà. Et le support pour ton à 360 degrés. Et vous avez un petit bouton, en fait, juste ici, qui vous suffit de pousser, et donc qui ressort de l'autre côté, et le mouvement est bloqué. Donc, votre caméra ne peut pas tourner dans le vide. C'est très pratique. Hop, vous le repoussez dans votre sens, et vous pouvez à nouveau le tourner. Simple, efficace. L'indémodable est désormais très courante. Perche à selfie. Assez long, quand même. Donc, que vous dire de plus ? Vous avez le pas de vis au bout. On va y revenir après, le pas de vis, parce qu'il y a justement un adaptateur pour passer de cette accroche avec les deux broches au pas de vis. Il y en a même trois dans le kit. Ça veut dire si jamais ils prennent soin de nous. Et donc, vous serrez là, et vous pouvez vous en servir pour faire... Selfie ! Hop ! Le flotteur. Alors ça, ça peut vous être pratique si jamais vous faites des activités en eau vive, ou à la mer, ou quoi que ce soit. Vous accrochez votre GoPro dessus, et donc, c'est une poignée qui, en plus, vous permet de faire flotteur. Donc, c'est deux en un, en fait. Deux en un, et vous avez la dragonne, ici, qui peut se fixer. Hop ! Là ! Et comme ça, vous êtes sûr que vous ne pouvez pas la perdre, même si jamais vous la lâchez. Ça peut être utile si vous faites du surf, du canyoning, ou que sais-je. Et ça fait quand même poignée. Pratique. La ventouse pour les vitres. Ça aussi, très pratique. Alors, je peux le comparer au premier modèle que j'ai eu, parce que j'avais déjà un modèle, un modèle de ventouse comme ça. Et celui-là, j'avoue qu'il a une particularité, c'est que, regardez, vous dévissez ici, et vous avez donc ce qu'on appelle une ball head. Donc, une boule qui vous permet un peu de tourner dans tous les sens. C'est assez pratique. Elle vous permet notamment, hop, de mettre comme ça, à 90 degrés. Pratique, pratique. Hop, vous la serrez comme ça. Et dès que vous la serrez, elle ne peut plus tourner, puis rien du tout. Vous avez en haut un petit socle pour tourner, visser, dévisser, donc pour que votre caméra soit bien accrochée. Et vous avez donc, pour la poser, en fait, la mettre en place sur une vitre, il vous suffit de la poser comme ça. Et ensuite, vous clipsez, ce qui va créer un vide en dessous, et ça va ventouser. Elle ventouse très, très bien, j'avoue. Alors après, c'est du plastique, donc voir à la longue, si ça résiste ou pas, mais ça va tous quand même très, très bien. Je dois le reconnaître. Et ensuite, donc on a, dans le petit sac, que j'ai déjà déballé avant, donc j'ai tout foutu dans le petit sac, mais normalement, c'est dans plein de petits sacs plastiques, pas très écolo. On a donc là-dedans, c'est toutes les petites pièces possibles et inimaginables que vous pouvez avoir. Les attaches, les fixations avec des plaques adhésives. Donc là, je ne sais pas combien on en a. On en a un, deux, neuf. Ouais, on en a à peu près neuf. Plus trois supports différents, donc des supports incurvés, des supports plats. Il y a vraiment de tout. Vous pouvez les mettre partout. Vous pouvez les mettre sur votre planche de surf, sur votre vélo, sur votre casque. Vous pouvez vraiment les mettre partout. Et c'est ça, c'est ça en fait qui fait que ce kit est vraiment génial. Et moi, je suis vraiment, je suis vraiment tombé sous le charme. Donc là, on a un support pour tout ce qui va être barres, métalliques, rames pour du kayak ou cadres de vélo aussi. J'ai déjà utilisé ça sur des cadres de vélo. Ça marche du feu de Dieu. Vous accrochez ça sur votre guidon en fait. Et avec les autres pièces, vous pouvez réincliner votre caméra vers la route ce qui vous permet de filmer la route. Pratique. Qu'est-ce qu'on a ? On a deux pastilles, non, quatre pastilles, six pastilles, décidément. On est gâtés. six pastilles anti-bouées. Donc vous mettez ça dans votre caisson étanche, là, sur le côté. En général, ils veulent qu'on mette ça là, sur le côté du caisson étanche. Ce qui permet donc de ne pas avoir de buée quand vous filmez à la mer ou quoi que ce soit. J'ai jamais eu de problème de buée, personnellement, pour ma GoPro 3. Donc je ne sais pas. Mais bon, c'est toujours pratique. C'est toujours gentil d'avoir mis ça avec. Hop. Donc maintenant, alors là, on rentre dans toutes les petites pièces. Ah bah, tiens, regardez. Une pièce. Cette pièce-là est peut-être l'une des plus importantes qu'on va avoir. C'est en fait une pièce qui a la fixation GoPro d'un côté, hop, et un pas de vis de l'autre. Ce qui peut vous permettre de le mettre sur des trépieds ou toute autre fixation avec des pas de vis normaux comme ceux que vous avez sous votre DSLR, par exemple. Et ça, c'est très, très, très pratique. Donc il y en a trois. Alors je ne sais pas où ils sont. Ils vont tomber au fur et à mesure. Des fixations pour le casque ou pour le harnais. Donc ça, pareil. Celle-là, elle est incurvée. Là, oh, tiens, une autre fixation pour casque. Celle-là, c'est uniquement pour les casques de vélo. À moins que ça puisse servir pour autre chose. Mais en tout cas, dans la démonstration, c'est pour les casques de vélo. Ça s'accroche, en fait, dans les rainures de votre casque et ça permet de le fixer au-dessus sans avoir à utiliser l'attache adhésive qui, elle, pour le coup, est bigrement chiante à enlever. Expérience. Alors qu'est-ce qu'on a ? On a donc ces petites pièces qui sont des rotules qui permettent de pivoter votre caméra. Je vous parlais tout à l'heure de celle-là. Vous voyez, hop, vous mettez ça par-dessus et comme ça, votre caméra est orientée vers l'avant si jamais vous le mettez dans ce sens-là sur votre guidon de vélo. Pareil, très pratique. Une attache droite. Une autre attache courbée, deux. Encore une rotule qui permet de faire pivoter. Là, donc là, on a une combinaison, en fait. Donc on a le support plat plus par-dessus l'attache et ça qui permet de donner des inclinaisons. Enfin, je vous dis, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que, bon, vous verrez bien une fois que vous aurez le kit. Tiens, encore une attache griffe vers... Vers pas de vis. Les vis, forcément, il en faut. Alors, je ne sais pas combien il y en a. Il y en a beaucoup, là aussi. Vous en avez beaucoup. Voilà, encore des attaches, des rotules, des pivots, des coudes, plein de choses. Hop, voilà. Donc là, on a surtout toutes les attaches. Les attaches, les vis et tout ça. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ce serait un peu long et cette vidéo commence déjà à être un petit peu longue. Mais retenez juste qu'il y a vraiment tout ce qu'il faut dans ce kit pour utiliser votre GoPro à, on va dire, 99% de ses capacités. Il vous manque deux, trois petits accessoires. Comme je disais, il manque le trépied. Mais par exemple, le trépied, vous prenez ça, vous posez sur la table, vous mettez... Hop, où est-ce qu'il est ? Cet adaptateur-là, le mettons. Parce qu'après, c'est énormément de débrouille aussi, tous ces trucs-là. Hop, vous mettez cet adaptateur. Vous le vissez. Ici. Toc. Bon, on va se serrer un peu plus parce que... Ah, j'ai mis une vis trop courte. Bon, tant pis. Et là, vous avez un trépied. Un trépied de table. Donc au final, est-ce qu'il y a vraiment besoin d'un trépied de table dans un kit GoPro ? Pas nécessairement, puisque au moins avec ça, vous pouvez aussi vous en servir là sur les vitres. Pas le trépied. Et si jamais vous avez besoin de le poser sur une table, vous le posez sur une table comme ça. Ça vous fait un trépied. Donc c'est énormément de débrouilles, en fait, de bidouillage, de bricolage. Mais bon, c'est un petit peu ça aussi la vidéo de nos jours. Et avec ce kit, vous pourrez utiliser votre GoPro bien mieux que si jamais vous n'utilisez que les deux, trois pauvres accessoires qui sont fournis avec. Et j'ai noté aucune incompatibilité avec la griffe du caisson GoPro. Ça marche parfaitement. Donc voilà, si jamais ce produit vous intéresse, n'hésitez pas à retrouver le lien ou vous retrouvez le lien dans la description. Je précise quand même que les liens que je mets dans la description sont des liens sponsorisés. Ça veut dire en fait qu'une partie du prix du produit est reversée ensuite à l'avecteur en production pour l'achat de nouveaux matériels, le test de nouveaux matériels aussi. Et donc en achetant via les liens que je mets dans la description, vous contribuez donc au financement de la vecteur en production et vous ne payez pas un centime plus cher. Donc, what else ? En attendant, prenez soin de vous, faites des films, de beaux films. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada